Bonjour, bonjour à tous. Je suis Marie Frizo, je suis responsable commerciale chez SINDUP. Moi, je m'occupe de répondre aux besoins de nos clients et futurs clients dans la mise en œuvre de leur projet de veille. J'anime également les clubs utilisateurs chez SINDUP et aujourd'hui, je suis accompagnée de Myriam. Bonjour à tous. Moi, je suis Myriam Laurent, je suis responsable du service client et chargé de veille chez SINDUP. Le service client, c'est l'équipe qui vous accompagne dans la prise en main de la plateforme SINDUP. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer un petit peu par présenter SINDUP. Alors, en quelques mots, l'exercice que vous nous aviez demandé de réaliser était de vous montrer comment fonctionne la solution et de comment on mettait en place une veille dans l'outil. Mais avant ça, on avait quand même envie de revenir aussi un peu aux fondamentaux. Chez SINDUP, on se positionne véritablement comme un partenaire aux côtés de nos clients. Et on est aussi choisi pour ça. Donc, c'était important de pouvoir remettre quelques petits éléments de base. Rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Mais simplement pour vous dire que SINDUP, c'est une entreprise française. Le siège social est à Angers. Et commercialement, on est présent à Paris, Nantes et Angers. L'équipe technique et le service client étant à Angers. On existe depuis 2005. On est 20 collaborateurs chez SINDUP. On accompagne 700 projets de veille. Et on a un partenariat avec plus de 70 écoles et universités qui permet à des professionnels et des jeunes professionnels de découvrir la solution. et qui est également un grand réseau de CV qui peut être mis à disposition de clients ou de futurs clients qui cherchent à agrandir les équipes. Je le disais, on existe depuis 2005. Donc, on a désormais l'expérience que l'on peut justifier et que l'on met à profit des projets de nos clients. Puisque l'on a mis en place notre méthode, donc l'approche globale du projet, selon les attentes des futurs clients. Et puis, surtout de pouvoir leur concocter un programme à la fois de customer success, à la fois de prestations type formation ou paramétrage. et également d'offres autres que l'on peut proposer. Alors, quelles sont ces solutions ? La plateforme de veille, ça c'est ce qu'on va regarder en ce moment et juste après. Les prestations qui sont donc autour de la reprise de données, les formations, le paramétrage. Je le disais, le customer success qui peut être des ateliers, qui peut être de l'accompagnement personnalisé, qui peut être également de l'accompagnement au changement. Et puis, une partie insight pour certains de nos clients qui ont besoin d'un soutien sur la partie études et analyses. En tout cas, chez SINDUP, on a une solution qui est vraiment 360, qui permet de couvrir des besoins divers, qui peut être vraiment en lien avec toutes les directions métiers. On en a quelques-unes de présentées ici, mais évidemment, on s'adresse à toutes les directions. Et on a une approche qui se veut être la plus collective possible, donc avec le fait d'avoir des veilleurs, potentiellement des experts métiers qui peuvent intégrer le dispositif et également les décideurs. Donc vraiment, l'idée, c'est que tout ce petit monde interagisse de manière à pouvoir faire réussir le projet. Alors, la plateforme de veille, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est évidemment une solution qui permet de suivre le cycle de veille. Donc, collecte, analyse et diffusion. La collecte se fait sur des sources web ouvertes, permet également les remontées terrain ou le fait de récupérer des articles à la volée. On va également avoir un kiosque de sources premium qui permet de récupérer des données qui arriveraient de fournisseurs de data. Donc, des fournisseurs comme, par exemple, des prestataires qui proposent des appels d'offres, des appels à projets, des publications scientifiques et brevets, les connecteurs avec les solutions d'agrégateurs de presse premium. Et dernièrement, vous l'avez peut-être vu passer, l'intégration de données comme Papers, par exemple. Il y a évidemment tout un système d'analyse. Donc, ça, Myriam vous montrera. C'est le fait de pouvoir automatiser de l'enrichissement, mais également de permettre que l'utilisateur qui se connecte au back-office puisse venir enrichir son contenu. Et puis, la diffusion. Donc, à travers des alertes mail, des newsletters, des tableaux de bord et également un portail de veille avec aussi cette ouverture, je dirais, vers l'extérieur puisque depuis très longtemps, on a des interactions avec les réseaux sociaux d'entreprise, par exemple, des outils métiers. On va vraiment pouvoir se dire qu'on va pouvoir infuser la veille dans les différents médias dans lesquels se trouvent, en fait, les gens qui ont besoin de prendre en compte la veille et l'information stratégique. On partage et on vous partage également quelques retours d'expériences clients. Alors, tout d'abord, à travers ces logos, mais qui sont évidemment plus nombreux. On a des accords de confidentialité avec un grand nombre de nos clients. Donc, on respecte évidemment le fait de ne pas les citer. Pour autant, ceux qui peuvent être cités acceptent de pouvoir partager leur expérience et notamment autour de la communauté de clients utilisateurs puisqu'il y a des clubs utilisateurs qui sont organisés. Il y a également des clubs thématiques. On fait des webinars clients régulièrement. L'idée, c'est vraiment de favoriser le partage d'expériences. Quand un futur client arrive dans la communauté, qu'il puisse déjà, enfin, un tout nouveau client, je dirais plutôt, arrive dans la communauté, qu'il puisse déjà, en fait, s'inspirer de ce qui a fonctionné chez d'autres et ce qui a été moins efficace de manière à pouvoir gagner du temps dans, là aussi, la réussite du projet de veille. Et puis, pour finir, l'outil est en SAS, hébergé en France. Et on a une application mobile également qui permet de faire la curation des informations, la sélection des informations. Et puis, évidemment, tous les livrables sont accessibles sur mobile et tablette. Donc, voilà pour les grandes lignes de Signed Up avant que l'on parte, qu'on passe sur la présentation. Merci beaucoup. En fait, on voit que vous avez pas mal, en fait, de services aussi autour de la veille, d'accompagnement, de formation. Vous permettez aussi carrément d'externaliser complètement la veille auprès de vos services. Par exemple, si une structure, une petite PME, par exemple, n'a pas les moyens d'assurer elle-même, les moyens humains notamment, d'assurer elle-même une curation sur un sujet donné, ce sont des services aussi que vous proposez, ça ? Alors, pas directement, puisque derrière, il y a quand même, les règles sont différentes quand on est éditeur d'une plateforme de veille ou quand on est revendeur de prestations de services de veille externalisée. Par contre, on se sert plutôt de réseau d'acteurs qui vont être des gens qui font déjà de la veille externalisée ou des freelancers et d'avoir un peu une marketplace d'acteurs, un peu sur la façon du kiosque de source, c'est-à-dire d'aller chercher l'expertise chez des fournisseurs en dehors, dans notre écosystème, mais qui ne seraient pas signés. Et de s'appuyer en fait sur les forces vives qui sont déjà en place. Donc, il nous arrive effectivement de travailler régulièrement avec des prestataires qui peuvent être des indépendants ou des grandes entreprises pour pouvoir faire sous-traiter. Donc, l'exemple, c'est effectivement une PME qui nous dit « je vais avoir besoin de monter en compétences et de récupérer des informations ». Ça fait partie de la méthode, c'est-à-dire est-ce que vous avez vraiment véritablement, j'ai envie de dire, besoin de mettre en place une veille ou est-ce que vous avez plutôt besoin d'avoir de l'information ? Et comment est-ce que vous trouveriez finalement la solution idéale de votre côté ? Soit vous achetez Signed Up et dans ce cas, effectivement, il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'entreprise qui fasse la sélection d'informations, la curation à minima et dans ce cas, on peut faire intervenir des partenaires qui vont faire cette interaction avec un brief client, possiblement. Nous, dans la partie Insight, en tout cas pour préciser, c'était effectivement plus le côté études et analyses. On a besoin d'une étude, de réaliser une étude ou de faire une analyse d'une information à un instant T, de pouvoir aider des équipes qui peuvent le faire dans le cadre de l'entreprise, mais qui vont avoir un petit moment où il y a peut-être trop de demandes ou sur des choses où ils vont avoir besoin d'une expertise. Et puis, pour finir, je dirais là-dessus aussi, effectivement, il y a des fois, il y a des experts qui sont des experts et en intelligence économique, mais aussi sur certains sujets. On va avoir des demandes, par exemple, qui peuvent arriver de sélection d'informations sur la RSE. Si on parle de réglementation, il faut qu'on puisse s'associer à des gens qui vont pouvoir être force de proposition, qui vont être des gens qui sauront préconiser des actions à faire. Ça, évidemment, on s'attelle à des gens qui ont l'expérience et l'expertise, et ce n'est pas SINDUP qui le fait en direct. D'accord, merci. Je suis sur un compte de démonstration. On s'est mis dans la peau de WIC Télécom, et les thématiques de veille sont associées à ça. Mais j'avais bien noté les différents sujets que Mathieu, tu avais transmis. Donc, bien sûr, je déroulerai la démo par rapport à la thématique IE, aux int, etc. Donc là, on est sur une plateforme aux couleurs de SINDUP, mais la plateforme, elle peut être chartée aux couleurs du client. Donc, on n'a plus le logo SINDUP, on a le logo du client, les couleurs du client. Donc, ça permet d'avoir tout de suite les livrables et la plateforme aux couleurs de l'entreprise. Colonne de gauche, on va retrouver les dossiers de veille. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de la plateforme. Tout va être relié, en fait, par rapport aux dossiers de veille. On fera le paramétrage dans les dossiers. On va lire les informations, les traités depuis les dossiers de veille. Les livrables vont être associés aussi à ces dossiers de veille. Donc, c'est vraiment central dans SINDUP ici. On va voir aussi la partie bouquets de sources. Donc, les bouquets de sources, ça va être des dossiers dans lesquels vous allez classer les sources les plus utiles pour vous, sachant que SINDUP, de base, met déjà à disposition plusieurs millions de sources. Donc, c'est ce que disait Marie en introduction. Donc, on ne part pas de zéro, en fait, quand on débute sur la plateforme. Même si on n'a pas fait le travail de sourcing, on a déjà des sources à disposition. Dans la pratique, on voit bien que nos clients font les deux, en fait. Ils vont utiliser les sources déjà à disposition et constituer également des bouquets de sources, ce qui va leur permettre de faire des veilles plus ciblées selon les sujets. On aura aussi le carnet d'adresses. Donc là, toutes les adresses qui seront utilisées pour la diffusion de newsletter ou alertes seront automatiquement enregistrées ici. Donc, ça, c'est colonne de gauche. Donc, la colonne, elle est tout le temps visible, quel que soit l'endroit où on est sur la plateforme, sur le back-office, tout le temps présente. Et dans ce qui est toujours visible aussi, il va y avoir la barre tout en haut de l'écran. Donc, la barre de recherche, j'y reviendrai, parce que c'est à partir de là que je vais mettre en place une veille. Et puis, on a également des boutons pour accéder directement à la gestion des sources, au livrable, la bibliothèque qui va permettre de gérer tout ce qui est tag, alias, etc. Également, le menu utilisateur. Donc, c'est ici que le profil veilleur ou curateur va pouvoir changer ses préférences, personnaliser son affichage, accéder directement à notre espace support aussi. Si je l'ouvre comme ça, je vous l'aurai montré. Donc, l'espace support, c'est plein de fiches pratiques synthétiques sur la prise en main de SINDUP. Donc, on a des versions très synthétiques pour débuter. Et puis, dans la partie fiches pratiques, ce sera beaucoup plus détaillé. Et puis, également à disposition des tutos vidéo. Et depuis l'espace support, les utilisateurs retrouvent aussi toutes les demandes qu'ils font en termes de support, de questions. Et ils ont également un chat en ligne pour discuter directement avec l'équipe du service client. Et puis, quand on est administrateur, on a une roue tout en haut à droite qui nous permet d'accéder à la console d'administration, de voir les statistiques d'activité, de gérer ses utilisateurs, de voir ce qu'on a consommé comme ressources, combien de dossiers, combien d'utilisateurs déjà en place, etc. Et donc, quand on veut mettre en place une veille sur SINDUP, il y a deux manières de faire. Soit, on attaque directement sur la création des dossiers de veille et puis on met en place sa veille. Ou bien, comme vous, ce que vous aviez, vous aviez déjà une liste de sources. Donc, ce que j'ai fait en amont de ce point, c'est d'importer toutes les sources que vous aviez listées. Donc, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un bouquet ici qui s'appelle IE et veille. Pour créer un bouquet de sources, je glisse la souris sur bouquet de sources, je clique sur le plus. et je crée mon bouquet ici. Et pour y mettre des sources, je vais utiliser le bouton Sources, qui est tout en haut de l'écran, et rechercher ou importer des sources. Et là, je vais avoir plusieurs manières de faire. Soit je peux faire une recherche par mon clé dans l'annuaire de sources qui sont déjà référencées, ou sinon, là, dans votre cas, vous aviez déjà la liste des sources. Donc, j'ai plutôt utilisé l'option d'importer directement les sources. Soit on les a comme ça, une par une au fil de l'eau, on les ajoute, on renseigne le lien, et puis on choisit son bouquet de destination. Ou alors, là, moi, ce que j'ai fait dans le cas ici, c'est d'importer, en fait, le fichier OPML qui était mis à disposition. Puis il y avait aussi quelques liens disponibles également. Donc, j'ai récupéré mon fichier sur l'ordinateur, et je suis allée choisir mon bouquet IEV ici, et j'ai fait importer. Donc, l'avantage du fichier OPML, il est déjà tout structuré, donc ça m'a permis de retrouver la structuration des sources ici. Et donc là, ce qui se passe, quand je clique sur importer, en fait, automatiquement, on va vérifier si les liens qui ont été ajoutés, s'ils sont déjà référencés ou pas sur SignDub. Donc, si c'est déjà référencé, le traitement, il est automatique, il prend 2-3 minutes maximum, et la source arrive dans les bouquets de sources. Si, en revanche, on est sur une source qui ne serait pas encore référencée, je ne sais pas, le blog d'un expert en RSE, par exemple, qu'on n'aurait pas encore identifié, dans ces cas-là, c'est notre équipe qui va traiter la source et mettre en place le crawl. Et là, c'est vraiment une philosophie côté SignDub, depuis le début. On prend en charge, en fait, le crawl des sources pour dégager du temps aux veilleurs, pour qu'ils n'aient pas de temps à passer sur la mise en place du crawl, de la surveillance, etc. On le prend en charge, et le but, c'est vraiment de dégager du temps sur cette partie de paramétrage. On le gère, et comme ça, le veilleur peut passer plus de temps dans la lecture des informations et la sélection. Donc, après, ce qui se passe ici, une fois que j'ai fait mon import, donc là, le traitement s'est fait, j'ai aussi accès à une page de supervision des bouquets de sources dans le menu sources, et tout en bas, supervision des bouquets de sources. Je vais pouvoir retrouver mon bouquet qui veille que j'ai créé, et ça me permet de voir tout de suite, en fait, quel est l'état de mes sources. Est-ce que j'ai des sources qui ne produisent plus de contenu ou pas ? Donc ça, généralement, quand on débute un projet avec des clients qui viennent avec leurs sources, comme c'était le cas ici, on va faire un point par rapport à ça pour dire, telle source, par exemple, elle ne fonctionne pas, telle autre, il va falloir la remplacer, la maintenir, etc. Donc ça, on le voit ici, en fonction, on a les courbes ici, on a le statut des sources ici, je peux tout refiltrer, rechercher par mon clé, donc ça me permet de voir tout de suite quelles sont les sources potentiellement qui peuvent poser problème. Donc ça, généralement, on fait un tableau, un précap à nos clients, avec en vert, ça fonctionne, en orange, ça nécessite de la maintenance, en rouge, ça ne fonctionne plus, par exemple. Et au niveau des sources, on va pouvoir bien sûr gérer le flux RSS, ça, c'est du standard, et puis également des sources sans flux RSS. En fait, si les sources qui ne proposent pas de flux, on va pouvoir soit créer des flux, soit on a d'autres systèmes aussi de collecte pour bien récupérer les flux d'actualité des sources. Donc là, j'avais scindé dans la colonne de gauche le fichier OPML et puis les quelques sources qui n'avaient pas de flux RSS, mais on retrouve bien des articles pour toutes ces sources-là, ça a été intégré ici, comme ça, directement. Une fois que mes sources sont intégrées, je vais pouvoir mettre en place ma veille. Donc, première chose à faire, je vais créer mon dossier de veille. Pour ça, je vais aller, colonne de gauche, glisser ma souris sur le dossier de veille et cliquer sur le plus et taper le nom de mon dossier. Je vais l'appeler veille et je fais créer. Là, ma structure, mon dossier est créé, mais pour l'instant, la veille n'est pas en place. Donc, je vais pouvoir utiliser la barre de recherche en haut de l'écran pour mettre en œuvre ma recherche. Et donc, pour lancer ma recherche, je vais pouvoir choisir la portée de recherche, savoir si je recherche sur l'ensemble des sources que Sindop met à disposition et ça va comprendre les sources que j'ai importées, ou alors si je cible directement sur les sources qui sont dans mon bouquet veille et lieu. Ça, c'est au choix. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait au plus large et puis on fait l'entonnoir, on commence large et puis on va restreindre au fur et à mesure. Donc là, j'ai ma barre de recherche tout en haut de l'écran qui va me permettre de taper mes mots-clés. Donc, soit directement, je tape mes mots-clés ici, sinon je peux cliquer sur le plus pour avoir une zone de recherche un peu plus grande et puis je saisis mes mots-clés. Donc, en termes d'opérateur booléen, on est sur quelque chose de standard, du or, du end, des guillemets. On a aussi un opérateur de proximité, le nir, qui va permettre d'être plus contraint, plus restreint que le end ici. Et donc, je vais lancer ma recherche. Ici, j'ai lancé sur l'ensemble des sources disponibles. J'ai ici des exemples d'articles qui vont apparaître. Ça me permet deux choses, de tester la volumétrie des contenus et puis surtout leur pertinence. Est-ce qu'avec les mots-clés que je rentre, quelle volumétrie j'obtiens et est-ce que ça répond bien à mes besoins ? Donc là, on a un peu plus de 3000 résultats. On est sur six mois maximum ici, dans la base d'articles ici, on va jusqu'à six mois. Et donc, ça permet ici de voir les résultats qui apparaissent et d'affiner ou non les résultats. Et donc, pour affiner, on va avoir bien sûr la possibilité de recroiser avec des mots-clés. Donc, je peux modifier ma recherche avec le crayon qui est tout à droite. Puis, je peux retravailler ma requête. Mais je peux également aussi affiner avec la colonne de droite. Donc, je peux choisir où rechercher les mots-clés déjà. Par défaut, ils vont être recherchés dans l'ensemble du contenu que l'on a récupéré. Mais si j'enlève contenu ici, à minima, mes mots-clés devront être présents dans le titre et le chapeau. Donc, le titre est le début de l'article. Donc ça, si c'est présent dès le début de l'article, il y a plus de chances que ça traite bien du sujet qui m'intéresse. Je peux aussi jouer. Je vais aller un peu vite sur les langues ici. Donc, si par Osint, le reste est en français, je peux cliquer sur français uniquement. Si je ne veux avoir que des articles en français, par exemple. Je peux également cibler sur le pays. Donc, on peut activer un champ pays. Donc, si je veux avoir des sources vraiment franco-françaises domiciliées en France, je peux cocher France. Sinon, ici, je vais avoir des sources du Québec, du Maghreb, etc., qui peuvent potentiellement remonter. Et enfin, je peux filtrer sur les types de sources. Donc là, pour rappel, je suis vraiment sur l'ensemble des sources de SINDUP. Donc, ça prend vraiment toutes nos sources à disposition. Et donc, je peux cocher ou décocher selon les types qui m'intéressent ou pas. Si tout ce qui est entreprise, par exemple, ça ne m'intéresse pas, je peux décocher ce type de source ici. Et puis enfin, on a un top des sources pour cette recherche. Donc, vu le sujet, heureusement que Plateforme de Veille remonte en premier ici. Mais si je me dis, c'est ma source, je n'ai pas envie de la voir apparaître, je peux l'enlever, je peux l'exclure pour cette recherche et cliquer sur la croix pour qu'elle n'apparaisse plus et vraiment prendre des résultats en dehors de mon organisation. Et une fois que mes critères de recherche me permettent d'identifier des contenus pertinents, j'enregistre ma recherche avec le bouton « Collecter dans un dossier » qui est soit tout en bas de la colonne ou sinon, je vais aussi raccourcir tout en haut la flèche qui sort du caractère. Pour enregistrer ma recherche, je lui mets un nom. Je choisis un dossier de destination qui est tout en bas ici, Veille que j'ai créée juste avant. Et je choisis quelle historique je veux pour débuter ma veille. Là, par défaut, on va vous mettre les 30 derniers jours pour amorcer la veille, mais je peux mettre plus ou moins selon mes besoins. Si je veux vraiment tous les résultats, les 391 résultats, je vais aller jusqu'à 6 mois. Sinon, je peux restreindre ici ma veille à une semaine, par exemple. Je clique sur Valider. J'ai une fenêtre qui me confirme que ma veille a bien été mise en place. Je viens de rendre intelligent mon dossier et en cliquant sur Aller au dossier, ça me renvoie sur mon dossier et j'ai mes premiers résultats ici qui apparaissent. À partir de maintenant, ma veille va tourner H24. Dès qu'un nouvel article va parler d'osine ou d'intelligence économique, automatiquement, ça va être classé dans mon dossier. Là, c'est la première possibilité de veille. Utilisez vraiment l'ensemble des sources de SINDUP. Mais si je veux vraiment restreindre ma veille aux sources que vous avez identifiées, c'est bien sûr possible aussi. Et pour ça, dans ces cas-là, je vais aussi utiliser la barre de recherche, mais en amont, je vais d'abord cliquer sur le bouquet qui m'intéresse. Là, je vais cliquer sur le bouquet IE et veille. Ça va mettre à jour ma barre de recherche en haut de l'écran. Ici, ma portée, c'est uniquement mon bouquet IE et veille. Et puis là, je vais pouvoir recoller ma recherche. Et ici, les 209 résultats, on est bien uniquement sur les sources qui sont classées dans bouquet IE et veille. On avait plus de 3000 avec les sources de SINDUP. On restreint ici à 200, toujours sur 6 mois avec vos sources. Je retrouve la colonne de droite. Là, je peux encore affiner sur la zone de recherche, c'est chapeau contenu. Je peux éventuellement affiner sur les langues si besoin. Je retrouve aussi les types de sources et les sources. Mais là, généralement, on s'y attarde moins dans ce cas-là parce qu'on a déjà fait le travail de sélection des sources en amont. Ça va être plutôt sur les mots-clés qu'on va pouvoir travailler. Je retrouve mon bouton collecter dans un dossier. J'enregistre ma recherche. Je vais l'appeler IE sur bouquet. Je choisis mon dossier de destination, toujours le même. Je vais laisser un mois d'historique. Je fais valider. J'ai mon deuxième filtre qui est en place ici. Après, ça fait beaucoup partie des questions qu'on peut avoir. Ça, de savoir s'il vaut mieux utiliser l'ensemble des sources de sign-up ou s'il faut vraiment plutôt se constituer des bouquets. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Généralement, c'est complémentaire. Dans notre espace support, on a des filles dédiées à ça pour avoir un premier élément de réponse. Après, Marie parlait de la partie customer success. On a aussi des ateliers par rapport à ça pour aider les clients sur cette partie-là. Tout à fait. Simplement pour préciser, effectivement, on adresse la solution à la fois à des professionnels de la veille et de l'information, mais également à des directions métiers qui ont besoin de faire de la veille et qui vont s'appuyer sur notre compétence en méthode de mise en place de requêtes et d'intelligence économique. Et donc, Marie vous a montré là qu'on pouvait faire depuis le moteur de recherche avec des opérateurs booléens, mais on adresse évidemment aussi des utilisateurs qui ne savent pas au départ utiliser les opérateurs. Pour ce faire, il y a plusieurs solutions. Soit ils ont envie de monter en compétence pour être complètement autonomes dans leur veille et dans ce cas-là, pendant la formation, qu'on les forme aux opérateurs booléens, mais en amont, il faut déjà peut-être aussi définir avec eux le besoin et les mots qu'ils vont pouvoir utiliser. Il y en a pour qui, quand on parle de mots-clés, c'est clair, ils savent exactement de quoi on parle et ils vont nous faire des belles requêtes toutes formatées. Il y en a qui, on a certains de nos clients qui, soit ce n'est pas leur sujet, ce n'est pas leur appétence, soit n'ont vraiment pas envie de s'y mettre. Donc, soit on les monte en compétence parce qu'ils ont envie d'être autonomes. On va avoir d'autres cas effectivement de clients qui ont envie mais qui n'ont peut-être pas réfléchi à leur sourcing ou qui n'ont peut-être pas réfléchi aux termes qui sont les bons. On a souvent des gens qui nous demandent par exemple les tendances d'un secteur. Par exemple, on sait tous que si je mets juste tendance associée au secteur, ça ne va évidemment pas être pleinement pertinent. Donc, on va pouvoir vraiment les accompagner dans la définition des besoins, dans la mise en place de comment on cherche une source, comment on cherche les sites web pertinents et puis également sur comment est-ce que je peux choisir les bons opérateurs, etc. Et puis, il y a ceux qui vraiment souhaitent nous confier complètement le paramétrage au départ. Donc, on travaille quand même l'expression de besoin avec eux parce qu'on ne va pas pouvoir mettre en place une veille si on n'a pas bien identifié ce qu'ils vont avoir besoin et quel sera le rendu attendu. Et dans ce cas, on va avoir des prestations où en fait, on fait le paramétrage complètement et nous sollicite pour faire des modifications de paramétrage. Souvent, ils remettent à plat leur paramétrage une fois par an. Dans certains cas, évidemment, il peut y avoir des mises en place un peu en urgence qui se font et que dans ce cas, on essaie d'être le plus réactif possible pour pouvoir y répondre. Quoi qu'il arrive, effectivement, vous l'avez compris, au sein de la plateforme, il y a le support. Donc, on peut déjà répondre à certaines questions à ce moment-là. Et puis sinon, de toute façon, on a un support extrêmement réactif qui permet aussi de pouvoir, au fur et à mesure de la collaboration, prendre en charge ce type de demandes. Quand elles sont ponctuelles, elles rentrent sous le coût du support client. Et puis, on a parlé de Customer Success tout à l'heure, il y a déjà des heures de Customer Success qui sont intégrées dans l'abonnement de base, donc qui permettent aussi à un moment donné de se dire, j'ai une nouvelle veille à mettre en place, j'aimerais juste me reposer sur quelle serait la meilleure manière de le faire ça, ça va rentrer dans les heures qui sont intégrées dans l'abonnement, là où on va avoir parfois besoin d'heures supplémentaires pour pouvoir passer le niveau de dessus finalement en termes de support et d'accompagnement, en termes de, encore une fois, de faire réussir le projet. concernant les sources qui ne sont pas déjà crôlées en fait par SynthUp, déjà, est-ce que vous en avez beaucoup qui arrivent encore de nouvelles sources à ajouter et est-ce que quand un client vous demande de crôler de nouvelles sources, il n'y a pas de coût supplémentaire ? Est-ce qu'il y a une limite aussi au nombre de sources qu'on peut demander de nouvelles sources à crôler ? Comment ça se passe en fait ? Alors, je vais répondre à la deuxième question avant de, je peux te laisser répondre à la première. Donc, tout rajout de sources publiques est gratuit et limité tout au long de la collaboration. Donc, le client peut en ajouter de manière autonome comme Myriam l'a montré depuis le moteur d'import. Là aussi, il y a certains clients qui savent faire mais qui préfèrent envoyer le fichier ou nous envoyer des mails avec des liens URL à ajouter. Il n'y a aucune limite. On en ajoute autant qu'on veut et tout au long de la collaboration, on peut vraiment en ajouter. Pour le nombre de sources, alors moi, j'ai tendance à dire mais Myriam confirmera qu'il y a trop de sites qui naissent ou qui meurent tous les jours pour qu'on puisse à un moment donné être au taquet de toutes les sources qui peuvent exister. notamment les sites d'entreprises et il y a toujours des entreprises qui se créent. Donc, on continue à nous en demander. Après, ce qui est sûr, c'est que ce qui peut parfois un petit peu inquiéter le client, c'est de se dire je vais ajouter les sources qui existent déjà et je vais créer des doublons. Il ne faut vraiment pas le voir comme ça. C'est vraiment, on ajoute les sources. Si elles existent déjà, automatiquement, la plateforme dira et Myriam me disait tout à l'heure on vérifie qu'elles n'existent pas déjà dans la base, on me dira celle-ci, elle existe déjà, super, le client saura qu'il pourra l'avoir. Et puis, encore une fois, je redis parce que c'est important, ça n'est pas que des sources avec du flux RSS qui peuvent être intégrés, c'est vraiment des sources même si ça publie une info deux fois dans l'année, une page en particulier qui va publier des rapports de conseils d'administration par exemple qui peuvent être à un rythme semestriel ou trimestriel, c'est tout à fait possible de pouvoir aussi les mettre en surveillance. Ok, merci. Autre point aussi sur les sources, on peut également mettre à disposition à la demande des bouquets thématiques. Donc ça, c'était une demande régulière de nos utilisateurs d'avoir déjà un peu une base un peu triée de sources. Donc, on a constitué au fil des années des bouquets sur tout ce qui est presse française par exemple, l'agroalimentaire, la banque, tout ce qui est tendance et prospective. comme ça, ça permet aussi d'avoir un entre-deux si je ne veux pas l'ensemble des sources de SignUp mais que je n'ai pas envie de passer du temps à créer des bouquets de sources, on peut déjà débuter avec ces bouquets thématiques. Donc là, je vous ai montré comment on mettait en place une veille dans la plateforme, avec ces sources ici et une fois que c'est en place, la deuxième étape, ça va être le traitement des informations. Donc, on rentre vraiment dans le quotidien de l'utilisateur parce qu'une fois que le paramétrage de la collecte et puis des livrables est fait, on se rend compte qu'au final, le quotidien dans la plateforme va être vraiment sur cette étape de curation, de consulter les nouveaux articles et de les traiter, de sélectionner ce qui peut être intéressant à diffuser et d'enrichir tous ces contenus. Donc, en fait, dans chaque dossier accessible depuis la colonne de gauche, je vais avoir ici un tri par date, donc les articles les plus récents en premier, donc un titre qui va être cliquable. Si je clique sur cet article ici, je suis automatiquement renvoyé sur le site d'origine ici. On a la source qui apparaît, la source et ou l'auteur aussi qui peut également être précisé. l'heure ou la date de publication, un temps de lecture estimé et puis un zoom sur les mots-clés de recherche qui nous permettent de voir tout de suite quels sont les mots-clés qui ont fait remonter l'article. On va avoir aussi des boutons d'action en bas à droite de chaque article pour traiter les articles. Donc, on aura de l'enrichissement, de la diffusion ponctuelle, donc j'y reviendrai. On a aussi la colonne de droite qui va permettre de naviguer à l'intérieur des résultats du dossier. Ici, par exemple, je veux voir vraiment ce qui a été remonté sur la partie aux ints. Je vais pouvoir ici lancer ma recherche dans la colonne de droite et voir vraiment que les résultats qui contiennent ce mot-clé-là. Ça, c'est vraiment une recherche ponctuelle. Ça ne met pas à jour la veille que j'ai mise en place, mais ça permet de retrouver plus facilement des contenus. Je peux rechercher par mot-clé comme ça. Je peux aussi jouer sur les dates. Si je veux vraiment les articles des 30 derniers jours, je peux cliquer sur les périodes ici ou rentrer des dates précises. On a aussi de l'analyse sémantique qui peut être activée sur les dossiers. Là, ça va être de l'extraction d'entités nommées et de groupes nominaux. Là, le nuage de mot-clé avec les entités, donc tout est cliquable. Et puis ensuite, les organisations, les personnalités, les concepts et les lieux également qui peuvent être sortis. Si je clique sur Charles Palavoine, je vais avoir les articles ici associés, alors que ce n'est pas un mot-clé que j'ai rentré dans ma collecte ici. Et ça se fait de manière instantanée parce que le dossier, je l'écris avec vous et on voit qu'automatiquement l'analyse sémantique est générée ici. On va retrouver aussi dans la colonne de droite des informations en fonction des traitements que vous allez faire sur les articles. Donc quand on ajoute des tags, des tonalités, des notes d'intérêt, ça va mettre à jour ici les graphiques. On pourra aussi filtrer sur les filtres qui alimentent les dossiers. On verra aussi la répartition par langue, par pays, par type de source, etc. Et on a également un système de dédoublonnage automatique sur les dossiers. Donc là, je vois par exemple les deux articles qui sont ici. D'ici quelques instants, ils vont être regroupés parce qu'ils sont similaires ou identiques. on a récupéré de plusieurs manières sur Veimac. Donc ça, ça va être regroupé et donc automatiquement, ce dédoublonnage se fait. Donc on ne supprime pas les doublons, c'est vraiment du regroupement parce que l'intérêt, c'est vraiment ensuite que l'utilisateur puisse choisir la source la plus, celle qu'il souhaite diffuser et l'article qu'il souhaite mettre en avant ici. Donc dans les outils de traitement, donc en bas à droite ici, donc là, on a des raccourcis qu'on peut activer dans les préférences utilisateurs et puis on a le menu d'action, on va retrouver toutes les actions possibles. Donc il y a plusieurs types d'actions, il va y avoir tout ce qui est validation et suppression, ça va notamment servir à la diffusion. Le fait de valider, en fait, ça change de statut de mon article et potentiellement, il sera éligible pour une newsletter, pour un tableau de bord, pour le portail. Donc ici, le bouton valider ici. Le fait de classer aussi, j'y reviendrai, des articles dans des sous-dossiers, ça va également valider les articles. On va aussi avoir la croix qui, elle, va permettre de faire du ménage dans le dossier. Donc là, si cet article-là, je veux l'enlever, je clique sur la croix et ça le supprime. Et aussi, le fait de valider et supprimer, ça va avoir un impact sur un système que l'on a mis en place, Filter Live, qui permet en fait de vous proposer des articles en fonction de ce que vous avez validé ou supprimé. Donc si je l'active sur ce dossier-là, automatiquement, en fonction de ce que je vais valider, ça va constituer une base d'articles et en fonction de ça, la plateforme va pouvoir me proposer des articles similaires à ce que j'ai pu valider, qui ne contiennent pas forcément mes mots-clés de recherche. C'est justement le but, c'est d'aller au-delà des mots-clés et de proposer d'autres articles. En action également, on va avoir tout ce qui est enrichissement des contenus. Donc on a le choix de diffuser en l'état l'article avec le titre et le début de l'article, mais je peux également enrichir les contenus, soit avec des commentaires. En faisant action-commenter, je peux apporter mon analyse dans un commentaire. Ce commentaire, je pourrais le faire apparaître dans la newsletter et je peux également taguer mes collègues dans les commentaires. Info super intéressante. Je vais taguer ma collègue Audrey et je fais commenter. Là, j'ai mon commentaire qui apparaît. Je vais avoir une infobule en bas à gauche pour me signaler que j'ai bien posé un commentaire. Autre moyen également, c'est action édité. Là, on va pouvoir par exemple faire des synthèses. Le commentaire, ça permet de mettre en avant votre analyse. J'aime bien le commentaire aussi parce que dans la newsletter, il apparaît, il est nominatif. Ça permet aussi de valoriser le travail de la cellule de veille et puis de rappeler à ses dessinataires qu'il y a des humains derrière qui travaillent et qui font la sélection. Éditer, là ici, on préconise plutôt pour faire des synthèses ou modifier sinon des petites bétouilles ou autres sur l'article par exemple. Là, on a toute l'interview de Charles ici. Si moi, je veux faire une synthèse pour mes lecteurs, je vais pouvoir faire ma synthèse de l'interview ici. Je peux la taper dans la zone chapeau. Je peux mettre en forme ici ma mise en page. Je peux modifier tout ça. Je valide. Dans mes livrables, c'est cette version qui pourra être reprise. En enrichissement aussi, on peut également ajouter des pièces jointes aux articles. Les pièces jointes que vous ajoutez selon le format seront aussi indexées. Quand on fait des recherches dans la colonne de droite, ça pourra aussi interroger ces pièces jointes. On peut également ajouter des tonalités sur les articles. Historiquement, c'était pensé pour suivre la réputation d'une entreprise, voir ce qui se dit sur une marque ou un produit, savoir si c'est plutôt positif, négatif, neutre et ambivalent. Mais ça peut être aussi utilisé pour identifier tout ce qui est opportunité ou menace. Je vais mettre en positif une opportunité, une nouvelle technologie qui sort, que je vais pouvoir appliquer dans mon entreprise ou au contraire, une réglementation qui va m'impacter de manière négative. Là, je vais pouvoir mettre ça en négatif. L'intérêt de ces tonalités, c'est que dans la newsletter, on peut les afficher. Ça attire l'œil du lecteur. Dans les tableaux de bord, on peut créer des indicateurs aussi pour retrouver plus facilement des articles comme ça. Ça donne des informations en plus. Même chose aussi pour la note d'intérêt. On peut indiquer si l'article a plutôt une importance élevée ou très élevée. Ça, c'est un des critères de tri dans la newsletter, par exemple. Ça permet déjà de pré-structurer sa newsletter en choisissant déjà en amont l'ordre des articles. Et puis, on a aussi des clients qui utilisent ces systèmes pour avoir un workflow de validation des contenus, d'avoir un double regard sur les articles sélectionnés. Il y a une première passe par un veilleur qui va mettre les articles en positif ou négatif selon ce qui est pertinent ou pas, sans supprimer les articles parce que peut-être que le veilleur va se dire que ça, ce n'est pas pertinent mais que ce n'est plus simple ne sera pas d'accord et voudra garder l'article. Ça permet de jouer comme ça et de faire une double lecture sur les articles sur la sélection d'articles. Et ces graphiques, ces éléments-là, la tonalité et la note d'intérêt, ça met à jour la colonne de droite. En tant que veilleur, après, si je renseigne les tonalités, si je veux voir tout ce qui est positif, quand je clique sur positif, je verrai les résultats associés. Ça me permet de retrouver aussi plus facilement les articles. En enrichissement aussi, on va avoir la pose de tag manuelle ou automatique. D'ailleurs, on a les deux. Quand je glisse la souris sur un article, j'ai le bouton Ajouter un tag qui va permettre de rajouter un mot-clé. Ça peut être une société, un concept, une zone géographique, tout ce que vous voulez qui va permettre au lecteur de comprendre tout de suite en lisant les tags de quoi traite l'article. Là, par exemple, je pourrais mettre Renault. Si j'ai déjà utilisé ce tag-là, il va m'être proposé dans un menu ici. Sinon, je peux le créer aussi à la volée. Un autre moyen pour gagner du temps, c'est de faire de la pose de tag automatique et de définir des critères pour chaque dossier et dire dans mon dossier veillez, dès que ça parle d'osint, je vais qu'il y ait le tag osint. Comme ça, je vais tout de suite retrouver les informations. Pour faire ça, on va le faire depuis la colonne de droite. On définit ces critères dans la colonne de droite. On a un bouton de traitement qui se situe comme tout à l'heure collecté dans un dossier, soit tout en haut de la colonne ou soit tout en bas de traitement ici. Et là, j'ai différents traitements notamment dont poser des tags. Je vais taper osint. Je fais activer la pose de tag et d'ici deux minutes, le temps que ça se mette en place, tous les articles qui sont déjà dans mon dossier et qui parlent d'osint vont être automatiquement tagué. Et surtout, l'intérêt, c'est que demain, après-demain, dans six mois, dès qu'un nouvel article sera collecté et correspondra à mes critères de pose de tag, il sera également tagué. L'intérêt après, c'est que ça me permet de gagner du temps dans mon traitement d'information parce que ça se fait tout seul. Ça peut être visible sur les newsletters, les tags aussi, donc ça aide mes lecteurs. Dans les tableaux de bord, je peux créer des indicateurs basés sur les tags. Dans le portail aussi, je vais pouvoir, ces tags-là que j'utilise vont automatiquement être repris, donc ça va me permettre d'avoir des nuages de tags aussi dans les portails pour alimenter des catégories spécifiques par rapport à ces tags-là aussi. Et puis, pour moi, en tant qu'utilisateur, je vais les retrouver, ces tags-là, dans les tags les plus fréquents. Comme ça, si je clique sur un tag, je vois vraiment que les articles associés à ce tag-là. Là, je viens de mettre en place la veille, donc je n'ai pas encore beaucoup de résultats, mais quand on est à 1 000, 2 000, 4 000 résultats dans le dossier, ça permet de gagner du temps. On a notamment des clients qui vont utiliser ça parce qu'ils aiment bien avoir un maximum d'articles et peu importe le bruit, ils veulent avoir beaucoup d'articles pour être sûrs de ne rien louper, mais potentiellement, ça peut prendre du temps à lire tout ça. Donc, la pose de tags automatique, ça leur permet de vraiment bien cibler les sujets prioritaires pour eux et puis selon le temps qu'ils vont avoir de disponible dans la semaine, s'ils ont deux heures à consacrer à la veille ou dix minutes, on ne fait pas du tout le même travail. Donc, au moins, si aujourd'hui, je n'ai que dix minutes, je vais voir directement mes deux tags prioritaires et comme ça, je peux traiter en priorité ces informations-là. Donc, c'est vraiment un gain de temps pour tout le monde cette partie de tags ici. Et puis, enfin, dans les boutons d'action, on a également tout ce qui est diffusion ponctuelle. Donc, avec Diffuser Vert, je peux faire une diffusion soit sur des réseaux sociaux Grand Public, LinkedIn, X, Facebook, etc. Puis également, des réseaux d'entreprise, Teams, Engage, là, on a mis Jamespot et Helium aussi. Donc, on les active en fonction des besoins des utilisateurs, en fonction de ce qu'ils utilisent. Teams, par exemple, ça va permettre de partager un article dans un canal, donc auprès d'une équipe ou tout simplement dans une conversation. Donc, ça permet de gagner du temps dans la diffusion. Et puis, on a également l'envoi par mail qui reste efficace. Donc, on peut envoyer à n'importe quelle adresse mail. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a un compte sign up. Donc, l'article que j'ai choisi, je peux lui mettre un message, personnaliser l'objet, je valide et l'article est envoyé ensuite. Dernier point aussi sur les traitements. on va voir, là, je vais vous montrer qu'on peut glisser les articles. Ça va permettre notamment de préparer la diffusion et d'avoir des sous-dossiers qui vont servir pour la diffusion. Juste avant de vous parler de ça, de préciser tout ce qui est affichage, les raccourcis, le nombre d'articles par page, tout ça, ça peut se personnaliser. Et on a également des raccourcis clavier pour faire du traitement par l'eau. Si j'ai besoin de traiter plusieurs articles en même temps, on a les raccourcis habituels, contrôle A, contrôle-clic pour diffuser, pour travailler sur les différents articles ici. Pour finir sur les traitements, juste vous montrer aussi, quand on se met dans l'esprit de la curation au quotidien, dans mon dossier VAIE, je peux me créer des sous-dossiers. Et ces sous-dossiers-là, ça va pouvoir être des rubriques dans ma newsletter. Par exemple, je fais une rubrique à la une. Je fais un clic droit sur mon dossier déjà existant et je crée un sous-dossier. Je vais en faire trois, acteurs et agenda. Donc là, j'ai mes différents sous-dossiers et puis ma curation, je vais sur mon dossier principal où j'ai ma collecte. Et puis, quand je vois des informations intéressantes, je prends l'article et je le glisse dans le dossier de mon choix. Ici, j'ai le choix entre déplacer ou copier l'article. Donc là, je vais pouvoir déplacer les articles qui m'intéressent pour la diffusion dans ma newsletter. Je vais prendre celui-là en une. Celui-là ici dans l'agenda. Voilà, comme ça, j'aurai des articles dans chacune des rubriques ici. Donc voilà, côté traitement. Juste un traitement pour finir, c'est Action Ignorer la source que je n'ai pas évoquée qui va vous permettre d'impacter directement la collecte d'informations. Ici, par exemple, j'ai cette source-là entreprise.news.fr qui remonte. Si elle ne m'intéresse pas pour cette veille-là, je vais pouvoir faire Action Ignorer la source et je confirme. Et comme ça, à partir de maintenant, tous les articles qui proviennent de cette source-là ne seront plus remontés dans mon dossier. Et ça a l'avantage aussi de ne pas impacter mes collègues parce que là, le dossier veille, je ne l'ai pas partagé donc il n'est visible que par mois. mais si j'ai un collègue qui est très intéressé par cette source-là, il ne va pas être content s'il lui enlève cette source-là. Donc là, le fait de ce que j'ai fait là, c'est vraiment spécifique à mon dossier et je n'impacte personne. Si en revanche, j'identifie des sources qui polluent tout le monde, je peux également les exclure à l'échelle de tout le compte et donc là, ça s'applique à tout le monde. Donc ça, on sensibilise bien les utilisateurs à ça pour ne pas qu'il y ait des sclandres après en interne dans les entreprises. Voilà pour cette partie de traitement. Peut-être préciser parce qu'effectivement, tu l'as abordé un petit peu sur la partie collaborative. Les dossiers peuvent être effectivement créés uniquement pour un utilisateur. Là, Myriam le disait, son dossier, il n'est pas partagé et on le voit facilement parce qu'il n'a pas de petites pastilles de couleur dessus. Vous voyez que certains autres des pastilles oranges, donc là, qui sont liés à la charte graphique de SINDEP, mais qui, en tout cas, permettent d'avoir des pastilles de couleur, ça sous-entend que ce sont des dossiers qui sont partagés. On peut avoir des dossiers qui sont faits pour soi, des dossiers qu'on partage avec quelques-uns des veilleurs de notre équipe ou partagés avec tout le monde. Donc là aussi, dans la gouvernance et dans la mise en place de sa veille, on va vraiment pouvoir aller affiner au maximum dans les faits. On a beaucoup de clients qui partagent à toute l'équipe. On a beaucoup de clients qui ont des directions métiers qui ne partagent peut-être pas forcément leurs dossiers, mais par contre, vont partager énormément leurs livrables. Donc dans ce cas, ils ont plutôt des dossiers privés. Et puis, on va aussi avoir certains qui vont se partager entre eux, mais ça reste quand même bien plus rare. On va vraiment dire que dans les faits, on va avoir soit du tout partagé, soit du privé. Alors au départ, il peut être privé aussi le temps qu'il soit complètement prêt. C'est-à-dire que là, on vous a montré un exemple de comment on met en place une veille avec un sujet assez simple et déjà des sources déjà évoquées, mais quand on est sur une recherche ou sur une veille qui doit nécessiter un peu d'ajustement, des fois, on garde le dossier en privé, le temps d'être parfaitement aligné, le fait que les résultats soient complètement disponibles pour ensuite le mettre à disposition. Et ça se vérifie d'ailleurs régulièrement quand on a des experts métiers. Vous le savez, tout à l'heure, je vous montrais la petite slide où il y avait les experts curateurs, les veilleurs et les décideurs. Eh bien, les personnes qui accèdent au back-office sur Sintup peuvent être des veilleurs ou des curateurs. C'est des accès, c'est des niveaux d'accès qui sont différents. Et on peut imaginer chez certains de nos clients, en tout cas, ça fonctionne comme ça, qu'il y ait quelqu'un qui mette en place la veille, donc qui a un statut d'ailleurs et qui donne le dossier déjà paramétré à un curateur qui viendra amener uniquement son expertise. Donc, le temps que ce dossier soit prêt, que les ajustements soient en place, que les contenus collectés soient pertinents, eh bien, on peut garder son dossier en privé. Et également, sinon, le partager à l'ensemble du réseau, on va dire que c'est quand même une grosse partie de nos clients qui fonctionnent ainsi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie de traitement ? Sinon, je passe au newsletter. Moi, ce que je trouve assez sympa, c'est effectivement cette articulation un peu entre le moteur de recherche avec ses filtres et la possibilité après de collecter. Tout ça s'articule assez bien, c'est assez intuitif. Après, la question que je me posais, je n'ai pas l'impression que ce soit une fonctionnalité qui existe, mais imaginons, par exemple, je suis dans un contexte où c'est par rapport aux tags automatiques. Si, par exemple, dans mon contexte, imaginons, je travaille sur, je ne sais pas, sur les sciences naturelles, si je dispose d'un vocabulaire de type, j'ai la liste des espèces organisées, est-ce que c'est possible d'imaginer de les taguer automatiquement parce que j'ai déjà un vocabulaire constitué que j'ai récupéré sur Wikispécis, par exemple, ou sur quelque chose comme ça ? Ou, par exemple, dans un monde plus administratif, je ne sais pas, j'ai la liste des administrations publiques et j'aimerais pouvoir automatiquement taguer dès que je les retrouve en conservant un peu leur hiérarchie. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous, comme vous avez développé pas mal de, on le voit là, de data visualisation sur le côté droit autour des entités nommées et de la sémantique, est-ce que ça, c'est des choses auxquelles vous réfléchissez à ce genre de fonctionnalités à l'avenir, par exemple ? Oui, alors aujourd'hui, ce que généralement quand on a des cas comme ça, c'est quand on a un nouveau client qui a ce besoin-là, ce qu'on va faire, cette pose de tag automatique, on va la prendre, on charge dans le cadre du paramétrage. Donc au lieu que ce soit le veilleur qui le fasse, c'est l'équipe du service client qui va le faire. Demain, en fait, avec tous les outils d'intelligence artificielle, c'est justement quelque chose sur lequel on travaille d'avoir cette pose de tag automatique qui va se faire là aussi en automatique, mais sans l'action du veilleur. Et donc avec la définition des promptes, bien définir le contexte, etc., on devrait, là on aurait une base avec ce que tu dis sur les mots-clés ou autres, avoir une sorte de thésaurus, donc on devrait pouvoir arriver à ce résultat-là. D'accord. Pour autant, comme Myriam le disait tout à l'heure, il y a un petit onglet bibliothèque qui existe en lequel on peut faire des catégories. Et en fait, on va avoir des clients, par exemple, sur la veille territoire qui vont avoir créé des tags qui vont être par exemple une zone, un département avec les plus grandes communes du département et que ça puisse se taguer automatiquement en catégorie et en sous-catégorie les différents articles qui reviennent. Ce qui fait que dans une veille, par exemple, sur les filières économiques, je veux suivre toutes les informations qui sont clés en lien avec une filière économique et que je veux pouvoir la rendre transverse avec l'aspect territorial, eh bien, on va pouvoir déjà utiliser cette partie-là. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'on apprend au départ à la plateforme à le faire et que demain, l'objectif, ce soit que la plateforme puisse être en mesure sans apprentissage préalable de pouvoir poser ces tags également. Et comme le disait Myriam, ce sont des travaux en cours avec les outils aujourd'hui de via générative. D'accord. Merci. Moi, j'ai une question la plus générale peut-être. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'options par rapport aux résultats de la veille. Et vos clients, comment ça se passe ? Parce que là, on va de la base de tag automatique jusqu'à la tonalité. Est-ce qu'il y a des grandes tendances ? Est-ce que tout le monde utilise toutes les options ? Comment ça se passe chez vos clients s'il y a des grandes lignes ? Je pense... Myriam complétera. Je pense qu'il y a la validation. La validation, je pense que c'est ce qui est le plus utilisé, notamment parce que Myriam le disait, ça peut enclencher des livrables. La suppression, ce n'est pas forcément immédiatement pensé parce qu'en plus, on peut mettre des filtres de suppression automatique. Donc, j'ai des articles dans mon dossier qui datent d'un mois qui n'ont pas été validés. Je peux demander à ce qu'ils soient automatiquement supprimés. et je pense que la validation est plutôt utilisée. J'aurais tendance à penser aussi que la note d'importance, là, on voyait normal, élevé, très élevé, peut-être en tout cas là aussi utilisée, mais encore une fois parce que ça fait sens par rapport aux livrables derrière qui peuvent être générés. Et dans le compte de démo, on vous montre aussi toutes les actions possibles et donc on les a mises là en raccourci, mais dans les faits, c'est souvent uniquement la validation, potentiellement la suppression qui est déjà là et le niveau d'importance. Moi, je pense que ce seraient ces trois-là qui seraient utilisés de manière la plus importante et en même temps, le contre-exemple, c'est au dernier club utilisateur où on a un client qui nous a parlé d'utilisation de la tonalité justement, comme le disait Myriam dans le principe de workflow en se disant sur cet article-là, j'y mets une tonalité parce que j'ai un doute sur le fait que ce soit un article à valider ou à supprimer. Mais voilà, je pense validation et notes d'intérêt pour mon top 2. Moi, je rajouterais pour ceux ou celles qui font des newsletters enrichis qui ne veulent vraiment pas juste diffuser de l'information brute mais vraiment montrer le travail de sélection, les commentaires. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, ça permet vraiment de valoriser l'analyse ici et puis les tags aussi qui permettent déjà de rajouter un premier élément d'information. Mais je pense qu'on n'a pas de clients qui utilisent tout l'enrichissement que le Sineup met à sa disposition. Ok, merci. On passe au livrable, du coup, comme ça, on fait le cycle complet. Donc, côté livrable, ça va se passer sur le bouton livrable en haut de l'écran. Donc là, je voulais vous présenter notamment la partie newsletter. je ferai aussi un tour sur les tableaux de bord pour que vous ayez au moins un rendu de ce à quoi ça ressemble et puis Marie aussi évoquera la partie portail de veille. Donc, une newsletter. Alors, des newsletters, on peut en créer autant qu'on veut. Ici, en fait, on va avoir différents modèles par thématique que l'on souhaite envoyer. Et donc, moi, j'en avais commencé à en créer une sur la thématique veille et eue. Donc, une newsletter, ça va se faire en quatre étapes. Il y a deux étapes obligatoires, la partie paramètre et la partie contenu. Puis après, il y a deux étapes facultatives, mais qu'on va quand même fortement conseiller, mais qui n'empêchent pas d'envoyer la newsletter si on ne les fait pas. Donc, la partie paramètre, ça va être l'onglet administratif de la newsletter. On va dire quel objet de message il faut, à qui on envoie la newsletter, quand est-ce qu'on l'envoie. Donc, il y a différents champs à compléter ici. Donc, le sujet du mail, c'est vraiment un point. On insiste à chaque fois en formation sur cet élément-là parce que c'est la première chose que les dessinataires vont voir, donc bien soigner son objet de mail. L'entête, ce sera le titre visible dans la newsletter. On pourra avoir un édito, le pied de page est personnalisable. Je fais une petite parenthèse technique, on peut également personnaliser l'adresse expéditeur. Ça nécessite une configuration que c'est généralement des DSI des clients pour faire en sorte que CineDub soit bien autorisé à envoyer des mails avec le nom de domaine du client. En tout cas, c'est possible ici. Je peux ici, donc après, saisir mes dessinataires. Je peux, en tout début, je vous parlais du carnet d'adresse dans la colonne de gauche. Je peux appeler des groupes de dessinataires ici si je veux envoyer ma newsletter à toute la DG, par exemple. Je vais pouvoir choisir ici, direction générale. Je peux choisir le ou les jours d'envoi de la newsletter. Ici, fonctionnement historique, on fixe une fréquence, un jour, une heure d'envoi. Dans la pratique, on l'envoie quand on veut. Si je n'ai pas envie de respecter ma fréquence, si je n'ai pas assez de contenu pour cette semaine ou si je suis en vacances et que personne ne peut l'envoyer à ma place, je peux bien sûr bloquer l'envoi de la newsletter. Option ultra importante ici qui est cochée par défaut, valider le BAT avant envoi. Ça, ça veut dire que la newsletter part que si quelqu'un clique sur le bouton valider. Tant qu'il n'y a pas de validation, il n'y a pas d'envoi. Si au contraire, je veux que ce soit une newsletter automatique qui part toute seule sans action de ma part, si je n'ai pas besoin de relire, je décoche cette option et dans ces cas-là, on est en mode automatique. Ensuite, on va retrouver tous les traitements qu'on a vus à l'étape d'avant, tonalités, tacs, commentaires, les pièces jointes, etc. Je choisis ici si je les affiche ou non. Soit c'est des éléments que j'utilise pour moi, pour ma cellule d'éveil. Marie parlait du cas d'un client qui utilisait les tonalités en termes de workflow. Ça, typiquement, ce n'est pas une information pour le lecteur. Je ne vais pas la mettre sur ma newsletter. En revanche, elle est importante pour moi, veilleur. Les commentaires, les tags, même chose si c'est des tags internes pour moi ou si c'est à vocation des lecteurs, je choisis si je les affiche ou non. Je peux aussi remettre les liens de partage vers les réseaux sociaux. Comme ça, mes lecteurs peuvent également rediffuser les articles que je mets à disposition. Je peux mettre un lien de désabonnement, bien sûr. Là, je choisis ce que je veux afficher dans ma newsletter. Je peux également générer un sommaire sur mes rubriques ou sur rubrique plus titre des articles ici. Je vais choisir la longueur du texte qui apparaît ici dans la newsletter. Deuxième étape, ça va être la partie contenu. Ici, c'est là où je vais faire le lien avec mes dossiers de veille. J'ai un menu déroulant avec la liste de tous mes dossiers de veille de la colonne de gauche et je choisis quel dossier vont constituer ma newsletter. Je vais commencer par mon dossier à la une. Je fais ajouter un dossier. Je vais mettre acteur et ensuite agenda. Et je fais ajouter un dossier. Si j'ai beaucoup de rubriques, je peux également rajouter des sections. Ça, ça me permet d'avoir des grands titres dans ma newsletter et ça me permet d'avoir un niveau 1, un niveau 2 au niveau de l'organisation. Là, dans mon cas, j'ai trois rubriques donc ça reste gérable. Et pour chaque rubrique, j'ai un crayon qui va me permettre de personnaliser la rubrique. Par défaut, le nom de la rubrique, c'est le nom du dossier, le module actualité. Si je veux l'appeler juste à la une, je renomme ici ma rubrique. C'est aussi ici que je vais dire à la newsletter de prendre uniquement les articles validés. Par défaut, elle va prendre tout ce qui arrive dans mon dossier mais si je veux vraiment avoir que ceux que j'ai validés, soit avec la coche, soit en classant dans mon dossier, je peux le respécifier ici. Grouper par sujet, c'est vraiment spécifique aux newsletters automatiques. Ça permet d'éviter les doublons dans la newsletter et d'avoir qu'un seul article si une information est reprise par plein de sites. Le critère de tri, je choisis comment mes articles sont pré-triés. Je l'évoquais tout à l'heure, quand je mets une note d'intérêt, ça impacte. C'est ici que je choisis si c'est un impact ou non. Note d'intérêt, ça veut dire que par défaut, tous les articles qui ont l'importance la plus élevée seront en premier dans ma rubrique. Sinon, je peux également faire un tri par date et dans ces cas-là, j'aurai les plus récents en premier. Et je définis une quantité maximum. Par défaut, on est à 5, mais je peux diminuer ou augmenter, sachant qu'on est sur un maximum. Là, si je mets 200 actualités, j'en ai mis qu'une ou deux dans mon dossier à la une, donc je n'en aurai pas 200 de toute façon. La plateforme ne va pas me les inventer, ne va pas me les chercher, c'est vraiment un maximum. Si en revanche, je mets une actualité maximum et que j'en ai classé plus dans mon dossier, la plateforme va devoir faire un choix pour respecter mes critères et ça va se baser sur le critère de tri. Je vais laisser sur 5. Même chose pour les autres rubriques ici, je peux personnaliser et je peux passer à l'étape suivante qui est le module de retour lecteur. Ce module-là, c'est un module facultatif mais qu'on vous préconise d'activer pour avoir les retours de vos dessinateurs sur vos envois. Est-ce que ce que j'envoie est pertinent ou pas ? Là, ça permet d'activer un module de sondage sur la newsletter, soit en haut ou en bas de la newsletter. Je choisis quelles questions je pose à mes lecteurs. Il faut une question fermée parce que j'aurai ma question et oui ou non pour répondre dans ma newsletter. Là, on a déjà pré-rempli tous les champs. Soit vous personnalisez en fonction de votre contexte, sinon vous laissez comme ça. On a les textes aussi qui apparaissent selon si les gens cliquent sur oui, c'est pertinent ou non, c'est pas pertinent. Il va y avoir un message pour les inviter à commenter leurs décisions. Et puis, je peux me notifier des collègues quand j'ai des retours. Sachant que tous les retours sont consignés dans la plateforme. Même si je ne suis pas notifié, c'est bien enregistré. Et dernière étape, ça me génère une première newsletter. Ici, je le disais en tout début, on est aux couleurs de Synodult sur la plateforme, donc la newsletter et par défaut, chartée aux couleurs de Synodult pour trouver le logo. Mais tout ça, ça va être modifiable avec le bouton édité. Et d'ailleurs, toutes ces actions que j'ai faites, que ce soit d'aller dans les propriétés ou là, ce que je vais faire dans la personnalisation, ça, on le fait une fois pour l'envoi à faire. Mais ensuite, le but, c'est qu'on n'ait plus à le refaire. Donc, à chaque envoi, les personnalisations seront reprises. Donc, une fois que la trame est faite, je peux bien sûr revenir dessus, mais en tout cas, je n'ai pas besoin de refaire toutes ces étapes à chaque envoi. Et donc, pour personnaliser, je peux déjà changer l'entête. Ici, par défaut, c'est le logo et puis le titre du newsletter. On pousse nos clients à personnaliser cette partie-là, notamment quand on a des entreprises qui ont plusieurs services qui envoient des newsletters. S'ils ont des dessinataires communs et que personne ne change la newsletter, on se met à la place du dessinataire et il va recevoir trois newsletters avec la même tête. Il va croire qu'il va recevoir la même newsletter. Si on ne fait pas attention, on peut vite se tromper. Donc, il vaut mieux personnaliser. Et donc, pour ça, je peux créer des bannières et les intégrer ici dans ma bibliothèque d'images, on va dire. Je peux prendre celle-ci. Donc, on a des formats, bien sûr, à respecter et ça remplace ici mon en-tête et j'ai ma bannière ici qui va apparaître. Donc là, j'ai un petit mélange de rose et d'orange. Je vais aussi pouvoir changer les couleurs avec personnalisation du thème. Donc, on a trois thèmes possibles qu'on peut personnaliser. Et donc là, je vais pouvoir changer les différentes couleurs. Donc, si je veux en couleur principale, plutôt du rose, je peux définir mes couleurs. Je veux bien sûr changer les codes, directement renseigner les codes couleurs qui vont bien. je fais au hasard. Je peux également changer les polices et je valide. Et donc là, ça m'a mis à jour ma newsletter ici. Donc, on a un petit mélange de violet et de rose dans la newsletter ici. Cette newsletter, d'ailleurs, on voit un peu la structuration, donc les rubriques dans les traitements. J'avais demandé les tags et les commentaires. on a ici mon tag Renault, le tag Osin que j'avais posé. Cet article, je l'ai modifié. Donc, on a la synthèse qui apparaît ici. On a mon commentaire qui apparaît. Et puis le dernier ici, je n'avais rien mis de spécial. Et puis en bas, on retrouve l'enquête, justement, le retour lecteur. Avez-vous trouvé des informations utiles ? Oui ou non ? Comme ça, le lecteur peut cliquer. Cette bannière, j'en ai fait une en en tête. Je peux en faire une en pied de page aussi. On a des clients qui font ça, un peu en guise de signature. avec soit leur photo ou pas, toujours pour personnaliser l'envoi ici. Vous mettez les coordonnées du service, par exemple. En personnalisation, on peut également jouer sur la disposition des contenus. Par exemple ici, si j'ai plusieurs articles, je peux être en mode colonne, avoir des articles face à face. Je peux mettre un article plus en avant avec le mode à la une. Et puis, je peux cumuler plusieurs modes. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui peut changer à chaque envoi parce que ça va dépendre vraiment du nombre d'articles que vous avez selon vos envois. Donc là, sur celui-ci, si je mets en une, ça va donner ça ici. Je vais avoir une couleur de fond. Selon les thèmes, l'affichage du à la une diffère. Le thème 1, on va plutôt avoir une mention à la une plutôt qu'à une couleur de fond. Donc ça, c'est au choix. Et donc, une fois que la newsletter est prête, je vais pouvoir l'envoyer. Pour ça, je vais avoir différents boutons. Le premier, c'est recevoir une épreuve. Si je clique dessus, je vais recevoir l'aperçu de la newsletter dans ma boîte mail. Ça me permet de tester le rendu. Et puis après, pour l'envoyer réellement, je vais soit valider le BAT, soit envoyer maintenant. Valider le BAT, c'est vraiment lié à ma date de programmation. Donc là, j'avais demandé mon prochain envoi, elle a été au 1er mai. Donc si je valide mon BAT, il ne va rien se passer. L'envoi, il ne va se faire vraiment que le 1er mai à 11h ici. Ma newsletter est figée, elle partira comme ça en l'état. Tant que ce n'est pas parti, je peux revenir dessus et la modifier. Et puis le dernier bouton, c'est envoyer maintenant. Là, je ne veux pas attendre le 1er mai, je veux que ça parte tout de suite. Là, je clique dessus, je fais confirmer et ma newsletter est envoyée. Et une fois qu'elle a envoyée, on va avoir les statistiques de consultation pour chaque envoi, ce qui permettra d'avoir des taux d'ouverture, des taux de clics, le taux de satisfaction. Donc ça, c'est calculé en fonction des retours lecteurs suite au module d'enquête qui apparaît. Et pour chaque article, ensuite, on aura la liste des articles qui ont été envoyés et le nombre de lecteurs, le nombre de clics associés à chaque fois. Et puis après, pour les dessinateurs aussi, j'aurai des statistiques globales. Donc là, on voit que c'est par exemple Marie qui a reçu la newsletter et qui a ouvert la newsletter ici. Donc voilà, pour la newsletter, tu es en train de faire un retour lecteur, c'est ça ? Je te vois. On va faire un retour lecteur en live pour voir si on a le temps de voir un fichier. Mais ça se trouve que non. Et ça se trouve que oui, voilà. Donc Marie a cliqué sur son lien, elle a mis un oui. Oui, c'était pertinent et donc elle peut mettre un commentaire. Et puis moi, je peux y répondre aussi. Merci pour ton retour. Merci pour ton retour. Et envoyer. Comme ça, j'ai bien un suivi après de mes retours. Et tout ça, c'est vraiment disponible pour chaque newsletter. Donc après, au niveau des newsletters, on préconise d'en faire par thématique. Après, dans les questions qui nous reviennent, généralement, c'est quoi le meilleur jour pour envoyer une newsletter ? Combien d'articles il faut mettre par newsletter ? Ça, ça dépend. À chaque fois, il n'y a pas de recette miracle. ça dépend vraiment des projets. Ça peut vraiment évoluer en fonction des thématiques. Ce qu'on préconise généralement, ce n'est pas de mettre trop d'articles non plus dans la newsletter parce que ça ne donne pas forcément envie de lire et qu'on a plutôt intérêt à scinder, à faire plusieurs newsletters plutôt qu'une seule un peu fourre-tout. Est-ce que ça va sur cette partie newsletter ? Est-ce qu'il y a des questions ? Pour ma part, non. Je ne sais pas toi, Arnaud, si tu as des... Juste, est-ce qu'il y avait la possibilité sur l'enquête lecteur des taux de satisfaction ? Est-ce que vous avez un système de notes ? Là, vous avez oui-non. Est-ce qu'il y a le truc de 1 à 5 ou de 0 à 5 ? Aujourd'hui, c'est vraiment le oui-non. Après, quand on veut une enquête plus poussée, ce qu'on va préconiser, c'est d'en créer une sur soit du Microsoft Form ou Google Form ou des outils de questionnaire et puis de l'intégrer, intégrer un lien soit dans la bannière parce que la bannière peut être cliquable, soit dans l'édito pour faire une enquête plus poussée et aller plus loin dans le suivi des retours lecteurs. C'est vrai que la demande initiale, c'était que ce soit assez facile et de demander peu de temps et on avait le sentiment que même de demander une notation, ça pouvait être de dire attends, je mets 3, je mets 4, enfin bref, ça pouvait amener à confusion et puis aussi, on se rend compte parfois qu'on demande aux gens des fois d'évaluer et il y a des gens qui évaluent 1 alors que nous, on l'entend que 5, c'est le plus grand et qu'on est le plus ravi alors que certains vont dire 1 parce que c'est top et du coup, ça se dégrade quand ça monte, tu vois. Donc, on avait plutôt pensé que le oui ou non permettait vraiment d'être efficace immédiatement, d'avoir vraiment cette notion-là et comme le disait Myriam, quand on a après besoin d'aller un peu plus loin sur l'évaluation et quand on veut affiner parce que je sens derrière cette question que le oui ou non ne suffira pas dans ton quotidien du veilleur ce qui est tout à fait juste, ça peut ne pas suffire en tout cas, effectivement, on va plutôt aller beaucoup plus loin et de se dire est-ce que vous recommanderiez cette newsletter ou est-ce que vous la partageriez, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver, qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous passer, ce genre de questions qui là, par contre, rentrent davantage dans le concret. Et d'ailleurs, petite précision aussi sur ces retours lecteurs, on conseille à nos clients de ne pas le mettre systématiquement sur toutes les newsletters. Comme toujours, les lecteurs sinon s'habituent entre guillemets à le voir et finalement ne prennent plus le temps de pouvoir y répondre. Donc, de le remettre de temps en temps, de rajouter dans l'édito qu'on compte sur eux, que cela permet simplement de savoir si on continue à les garder actifs dans la liste de destinataires, etc. Ça permet vraiment aussi de pouvoir être efficace mais de pouvoir creuser malgré tout avec d'autres guides. OK. Tu souhaites le côté, on va dire, lien commercial presque. Oui. Le marketing commercial avec ses propres lecteurs. En tout cas, de garder le lien parce qu'on sait combien c'est difficile quand on est en charge d'un dispositif de veille de s'assurer que les lecteurs lisent et bien-même disait les questions clés que posent tous les clients à tous les échanges ou tous les clubs utilisateurs ou entre eux, c'est quoi un taux d'ouverture respectable qui nous paraîtrait pertinent. Là aussi, il n'y a pas de réponse magique. On n'est pas tous sensibles de la même manière à un taux d'ouverture. Il y a des gens qui ont 20% de taux d'ouverture et qui sont hyper satisfaits et d'autres pour qui s'il n'y avait pas 85%, ce ne serait pas satisfaisant. Donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir garder un lien avec son lecteur, de pouvoir y proposer quelque chose et de se servir de sa newsletter comme un porte-drapeau aussi d'autres livrables et ça permet de faire le lien avec le tableau de bord juste derrière parce qu'effectivement, on peut aussi créer d'autres livrables dans la plateforme et de permettre que la solution newsletter, enfin que le livrable newsletter, soit le porte-drapeau du tableau de bord parce qu'on peut mettre un lien pour que les gens aillent voir l'information d'une autre manière, par exemple. Donc, voilà. Ok, merci. Là, justement, un exemple de tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est un livrable accessible en ligne. Donc, il faut avoir un identifiant en mot de passe pour pouvoir consulter le tableau de bord. Et c'est un ensemble d'indicateurs graphiques ou d'articles qu'on met à disposition du lecteur. Donc, ici, concrètement, on est parti d'un dossier de veille qui est paramétré sur la thématique French Tech. Et donc, on a pu générer différents indicateurs par rapport à cette thématique-là. Donc, ça peut être des nuages de mots-clés pour exploiter la sémantique qui peut être disponible sur les dossiers. On retrouve aussi les tags. Donc, par exemple, sur ce sujet-là, on a mis en place une pose de tag automatique sur tout ce qui est événement lié à la French Tech. Annonce de levée de fonds, fusion, acquisition, nomination, etc. Derrière, il y a tout un vocabulaire qu'on a pu intégrer dans nos poses de tag. Ce qui fait que les camemberts ou les différents graphiques ici, tout est cliquable. Donc, on a cette première pose de tag et puis on a fait une deuxième pose de tag, toujours sur le même dossier, avec les villes French Tech, Paris, New York, Côte d'Azur, etc. Et ça nous permet de générer bien deux indicateurs distincts. On est sur des tags, donc c'est la même matière, mais deux catégories d'informations différentes. Donc, ça nous génère des indicateurs différents. Et puis, on a ces indicateurs cliquables. Donc là, si je clique sur la part levée de fonds, je vais avoir tous les articles liés aux dernières levées de fonds ici. Pour mon lecteur, parce que je ne l'ai peut-être pas précisé, mais ce livrable-là, il est vraiment à vocation des profils lecteurs. Je vais retrouver les derniers articles, les dernières levées de fonds, soit sélectionnées par ma cellule de veille, soit en automatique, tout ce qui a pu remonter. Je retrouve une colonne de droite aussi pour naviguer à l'intérieur de ces résultats, un peu sur le même principe que ce qu'ont les veilleurs dans leur système ici. On a aussi des indicateurs de tendance pour voir l'évolution des publications dans le temps ici, donc courbe de publication. Je peux avoir également des courbes comparatives, avoir plusieurs courbes dans le même graphique. une autre version en bâton ici, la liste des derniers articles par thématique. Là, on a fait un focus par type de tech, tech, fintech, etc. Et puis, pour compléter tout ça, on peut également mettre des indicateurs plus spécifiques, donc des vidéos YouTube, des liseuses PDF, des indicateurs images. Donc là, c'est le veilleur vraiment qui rajoute ça pour compléter la veille. Donc ça, ça peut être aussi, ça fait partie aussi des astuces qu'on propose ou que des clients mettent en place pour justement inviter, pousser les lecteurs à se connecter. Ça va être de leur mettre à disposition dans les tableaux de bord des contenus qu'ils ne vont pas retrouver ailleurs, des notes de compte rendu ou des choses comme ça. Et au moins, on est sûr que le lecteur va bien consulter après derrière les informations ici. Et puis, dans cette interface, un tableau de bord, donc on peut avoir plusieurs tableaux de bord thématiques. Et puis, pour s'y retrouver, on peut également avoir un moteur de recherche universel. Donc là, si je me remets sur le contexte Bouygues Télécom, si je veux faire une recherche, je suis directeur chez Bouygues Télécom, je vais rencontrer quelqu'un chez Spotify, par exemple, je vais pouvoir taper Spotify et voir les dernières informations qui sont remontées sur cet acteur-là, voir les dernières actus avant d'aller voir mon interlocuteur. Je peux également voir si j'ai des livrables qui sont déjà en place sur cette thématique-là. Comme ça, je vois que j'ai une newsletter. Information stratégique sur nos partenaires, je ne suis pas abonné, si elle m'intéresse, je peux m'abonner et puis comme ça, pour mes prochains rendez-vous, j'aurai directement l'information ici. Et puis, tous ces livrables, on peut les organiser sous forme de catalogue. Donc là, on a fait un catalogue thématique, on est reparti des services de l'entreprise, mais on peut vraiment organiser ça de manière géographique, par exemple, comme on veut. Et dans chacune de ces catégories, on va retrouver différents livrables, des newsletters et des tableaux de bord. Le but aussi, c'était vraiment de rendre les lecteurs autonomes, d'aller un peu picorer dans les thématiques, d'aller s'abonner aux informations, aux newsletters qui les intéressent, d'aller consulter les tableaux de bord qui les intéressent, plutôt d'avoir quelque chose de très siloté. Et si je suis innovation, je ne vais surtout pas aller voir commercial, par exemple, potentiellement, et puis avoir des choses qui sont transverses, qui peuvent intéresser tous les services. Donc ça, c'était un point important. Et dernier livrable qu'on voulait vous montrer, c'était la partie portail. Dans la continuité de ce qu'on vient de se dire en termes de livrable, il y a les newsletters qui sont envoyés selon une régularité ou selon un volume d'informations qui va être mis à disposition par le veilleur. Il y a le tableau de bord qui permet effectivement de consulter les informations et puis désormais, il y a le portail de veille qui va avoir un aspect plus contributif où on va permettre à des utilisateurs, à des profils qui vont se connecter au portail, de pouvoir contribuer sur un espace qui est plutôt éditorialisé. Petite précision ici par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, il est tout à fait possible de se connecter à des annuaires d'entreprise pour fluidifier en fait la connexion au tableau de bord et au portail de veille qui permettrait finalement que les lecteurs n'aient pas besoin de mettre leur identifié en mot de passe et qu'ils soient automatiquement connectés donc que du coup ce lien puisse se balader et de la même manière qu'on puisse faire des rappels, je vous disais tout à l'heure la newsletter peut être porte-drapeau du tableau de bord, et bien dans le portail on pourrait tout à fait avoir une petite icône qui ramène vers les tableaux de bord ou qui ramène vers l'ensemble des newsletters ou des livrables qui sont proposés en complément, vraiment pour pouvoir avoir cette synergie des livrables et que chaque livrable puisse avoir sa vocation de pourquoi est-ce que je viens consulter plutôt un tableau de bord, pourquoi je m'abonne à la newsletter et pourquoi je viens contribuer dans le portail. Donc ce portail de veille, il fonctionne finalement de manière assez simple, il récupère les informations qui potentiellement pourraient être validées dans la partie plateforme, dans Pack Office qu'on vous a présenté précédemment. Donc de manière très simple, c'est soit j'envoie tous les articles, soit j'envoie uniquement les articles validés. On va évidemment préconiser plutôt d'avoir, comme je le disais, l'éditorialisation, donc la sélection également des articles que l'on vient partager. On va retrouver des articles qui peuvent être mis à la une et également les derniers articles qui ont pu être récupérés. On facilite toujours le partage, on l'a dit tout à l'heure et je le disais aussi en introduction, l'idée c'est vraiment que tout ce dispositif fonctionne en aspect circulaire. Donc si j'ai envie de montrer, de partager une information, je peux envoyer un mail qui arrivera dans la plateforme, qui partira et qui interviendra dans le cadre de remontée terrain. Je peux, grâce à une extension navigateur, remonter du contenu dans la plateforme et je peux aussi depuis le portail venir ici dire que je veux partager un article. Donc il y a un formulaire tout simple qui se met ici. On peut également aussi d'ailleurs remonter une information depuis le tableau de bord. Donc vraiment à tous les points d'entrée, on peut permettre au lecteur qui reçoit la newsletter de pouvoir avoir un endroit depuis la newsletter qui fait le pont vers le tableau de bord ou qui fait le pont vers le portail de manière à pouvoir vraiment centraliser l'ensemble des remontées qui pourraient être arrivées du terrain. Ce portail, eh bien, il va également avoir la possibilité de retrouver des catégories et les tags potentiellement qui sont aussi associés aux articles. Donc on va vraiment donner la possibilité au lecteur de partager, enfin de naviguer, pardon, sur ce portail soit depuis les articles, soit depuis les catégories, soit depuis les tags. Je suis intéressée par une catégorie particulière qui est un de mes concurrents. Eh bien, je vais pouvoir revenir ici. Je vais évidemment pouvoir gérer mes abonnements pour pouvoir recevoir les notifications sur les catégories en question. Et de la même manière comme Myriam vous l'a présenté précédemment, j'ai aussi la possibilité d'avoir un moteur de recherche pour retrouver sur l'ensemble de mon portail l'ensemble des informations en lien avec les sujets qui m'intéressent. Je peux éventuellement aussi affiner en fait ma recherche en fonction de critères particuliers de manière à avoir par exemple une période où tous les articles qui auraient le nom, enfin le nom de ma recherche associés éventuellement à un tag en particulier. Mais ce n'est pas tout. Ce portail aussi, il a comme vocation de pouvoir mettre en avant l'équipe de veille. Alors on vous l'a pas mal redit pendant cet échange, mais on le disait sur la partie newsletter, c'est important de pouvoir mettre un commentaire et de pouvoir mettre le nom de quelqu'un derrière pour pouvoir montrer et valoriser le travail qui a été fait. Eh bien de la même manière dans le portail, on va avoir la possibilité d'avoir un espace dans lequel on pourrait éventuellement présenter l'équipe et montrer les dernières publications qui ont été réalisées avec la possibilité de se connecter. On a aussi des fiches pratiques qui vont pouvoir ici permettre de bien faire comprendre l'intérêt en fait et l'enjeu derrière de la veille. Donc à la fois ici de retrouver les catégories qui peuvent être présentées, mais de pouvoir se poser la question de finalement à quoi ça va me servir d'être dans ce portail et de pouvoir permettre à certains de nos clients d'accéder à des fiches. Qu'est-ce que la veille ? Comment aller un peu plus loin et puis mettre la veille à l'échelle d'une organisation ? Donc toujours dans cette vocation que l'on a de permettre en fait aux spécialistes et aux référents de veille d'information et d'intelligence économique dans les entreprises eh bien de pouvoir faciliter vraiment le partage et le côté collectif de la veille. Et enfin, une base de connaissances. Donc là, l'idée, c'est vraiment de retrouver à l'intérieur de ce portail tout ce qui va être concept clé, les fiches concurrents éventuellement, des fiches clients, des aspects principaux pour la compréhension des métiers et d'avoir un éclairage particulier. Donc non seulement c'est un espace dans lequel on se connecte et on permet évidemment de pouvoir lire les contenus qui émanent de la cellule de veille, mais également de favoriser en fait une organisation qui va être en lien avec les enjeux de cette veille stratégique. Ce n'est pas juste un espace dans lequel je mets des liens et puis je viens m'y connecter si j'ai un intérêt ou pas. C'est vraiment de pouvoir voir dans sa globalité, dans un espace éditorialisé, je suis mes concurrents, mais pourquoi je les suis, qu'est-ce qui fait la différence potentiellement avec notre entreprise, quels sont les points différenciants, ce genre de choses. Tout ça centralisé au même endroit. Et puis, dans les dernières informations et dans les dernières nouveautés notamment que l'on met à disposition, c'est la possibilité d'avoir un petit outil de chatbot qui vient répondre à des questions que pourraient se poser les destinataires. Alors, je ne sais pas écrire en même temps que je vous parle. j'écris et je vous parle. Donc, je demande à mon bot quelles sont les tendances du packaging. Donc, évidemment, c'est une question qui est faite pour l'exercice parce que ça va venir récupérer les informations sourcées. J'insiste, on verra juste quand le prompt aura terminé de faire son petit travail, d'avoir les informations sourcées sur une base d'articles qui est celle qui est disponible dans le portail. Donc, concrètement, c'est faciliter la prise en compte des informations. Encore une fois, les lecteurs du portail peuvent s'abonner à des catégories, peuvent s'abonner à des tags, peuvent rechercher les informations. Mais ils vont également pouvoir interroger ce petit chatbot qui vient récupérer les informations qui sont disponibles uniquement dans ce portail. On va évidemment permettre à nos lecteurs, à nos veilleurs également, de pouvoir définir le type de prompt pour pouvoir aider aussi la compréhension des destinataires finaux dans la prise en compte des questions. J'ai demandé quelles étaient les tendances du packaging. Il m'a proposé des réponses et je le disais, c'est sourcé. Donc là, c'est vraiment aussi un vrai outil pour pouvoir faciliter, et on se le disait tout à l'heure sur la partie newsletter. C'est important de savoir quel est le retour qu'ils en font, comment est-ce qu'ils utilisent les livrables, comment la veille en tant que telle sert la stratégie globale de l'entreprise, en facilitant aussi la prise en compte des livrables que l'on propose et notamment en leur permettant depuis le portail de veille de pouvoir poser les questions directement dans cette interface. Eh bien, ça facilite aussi également la prise en compte des informations pour les lecteurs. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des grandes fonctionnalités de la solution. Est-ce que sur cette partie de livrables, vous avez des questions ? Merci beaucoup. C'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir comme ça une sorte de chatbot expert sur le corpus. En fait, ma question, c'est juste savoir si, bon, j'imagine que c'est le cas, mais le corpus en fait de veille qui vient alimenter le chatbot expert en fait s'actualise quasiment en temps réel ? Oui. Oui, oui, c'est évidemment dès qu'il y a un article, alors en fait, encore une fois, c'est des histoires d'éléments déclencheurs. Donc là, on peut amener de l'information de Sindeup vers le portail et évidemment, l'information vient se mettre à jour en continu et donc derrière, la recherche dans le chatbot est également en continu. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de préciser sur la partie portail que l'on vient récupérer de la veille qui arrive de Sindeup, mais que finalement, on pourrait y associer aussi d'autres flux de veille qui pourraient être éventuellement récupérés quand on a par exemple un autre service qui, pour des raisons diverses ou variées, a plutôt choisi un agrégateur de flux RSS, par exemple, pour récupérer deux, trois articles pertinents de temps à autre, eh bien, on pourrait aussi venir alimenter le portail à la fois avec une veille structurée via Sindeup et à la fois de pouvoir intégrer des flux qui seraient d'autres flux que seraient proposés par d'autres directions laitiers pour pouvoir, encore une fois, être dans cette centralisation avec évidemment une mise à jour régulière et quasi, peut-être pas instantanée, mais en tout cas la plus automatisée possible et la plus régulière possible. Merci. Petite question complémentaire sur le portail. Pour les clients, en fait, c'est, comment dire, est-ce que c'est un site qui s'intègre comme un site internet qui s'intègre à leur système d'information ou c'est lié à la plateforme Sindeup, comment ça se présente si je suis monsieur lambda dans l'entreprise ? En fait, c'est un lien URL qui peut être disponible dans un intranet par exemple et on clique, on est évidemment rerouté vers le site et on va dire que oui, effectivement, ça fait vraiment portail ou site externe mais qui est complètement intégré puisque comme le disait, il y a du SSO, donc les lecteurs qui ont accès avec une harmonisation graphique évidemment qui permet que le lecteur pour lui, il ne sait même pas finalement s'il est sorti de l'intranet dans lequel techno est utilisé finalement derrière, ça reste vraiment hyper transparent pour le lecteur et pour le veilleur de la facilité d'utilisation puisque derrière, c'est une mise à jour avec un back-office dédié également qui permet de pouvoir constituer finalement son portail sur mesure. Ok.